Sous-titres par Jérémy Diaz Et voilà, Harley se met au trail, et bien forcément BMW se met au custom Et ça donne une moto surprenante, c'est cette R18 Puisque, bon évidemment, histoire de ne pas faire les choses trop simplement non plus On se retrouve avec le plus gros boxeur que BMW n'a jamais construit C'est-à-dire un boxeur, forcément, mais de 1802 cm3 Imaginez la taille des cylindres et des pistons, 900 cm3 chacun Autrement, autant vous dire, c'est monumental Alors, ne me demandez pas trop où on est On est ici quelque part entre Recroix et JV Ah ben ouais, voilà, j'avais envie de changer un petit peu d'air Et puis surtout, on a ici une route plutôt sympa Bon, un petit peu ravistolé un peu partout malheureusement Et bon, je ne suis pas là non plus pour poser le genou et faire le kéké Mais il paraît, il paraît que certains ont prétendu que cette R18 On ne savait pas rouler avec Ah ben je ne sais pas ce qu'ils ont fait Honnêtement Ou ils n'ont pas de permis Je ne sais pas, je ne vais pas critiquer parce que je ne les connais pas Mais franchement les gars, sérieux Ça s'apprend On apprend à rouler avec une moto Et aussi avec une Harley Une BMW Une BMW N'importe quoi, chaque moto a sa caractéristique Et il faut apprendre à rouler avec Eh ben moi je peux vous dire que je prends mon pied Enfin mon pied Vous ne risquez pas de le voir mon pied Parce que il est vachement bien planqué Parce que mon pied Il est Oh oh Matez moi le cylindre Et il y en a deux forcément de chaque côté Matez moi la pièce Ben je vous ai dit, 900 cm3 forcément Il faut bien les caser quelque part Vous imaginez Que pour ma GSXF J'ai une 750 avec 4 cylindres Là j'en ai qu'un qui fait 900 Ça vous parle ? Alors Question puissance On tourne aux alentours de 91 chevaux Vous allez me dire C'est pas énorme Par contre le coup 158 Nm au maximum Et surtout Entre 2 et 4000 tours Peu importe le rapport Vous avez toujours Plus de 150 Nm de coup C'est phénoménal Et encore ici Vous allez voir C'est assez surprenant Vous voyez là sur le tableau de bord Digital Roll Et ouais Parce que c'est une moto mes amis Elle est Roll Rock Elle est rock'n'roll Ou rain Éventuellement Si vraiment il fait dégueulasse Ben ouais Avec le couple qu'il y a Ça se comprend Malheureusement version rock Oh mes amis Accrochez-vous à tout ce qui bouge Et même ce qui bouge pas Raccrochez-vous tout simplement Cette moto elle a le diable encore Il n'y a pas à dire Ça pousse vraiment bien Ouais 150 Nm Ils sont bien là Et c'est vraiment génial Franchement On peut être surpris Parce que c'est vrai qu'à l'arrêt Bon elle fait Le fameux poids quand même A tel point que vous pouvez M'avoir en option Une marche arrière Ça je vous montrerai un peu plus tard Comme je vous la présenterai A l'arrêt Mais là elle est lourde Il n'y a pas à dire En plus le guidon Ben il est quand même Très très large Et quand vous manœuvrez Doucement Ou à l'arrêt Ben il faut vraiment aller chercher Vous allez voir Même la béquille Elle est immense Tout est immense Sur cette moto C'est pas compliqué Voilà Bon on va quand même faire Faire gaffe hein Parce que C'est une moto qui est quand même Assez chère Mais bon Allez Je barbare Pourtant je m'étais juré Qu'avant de vous faire profiter De la vue En roulant J'allais vous montrer Cette moto Parce que franchement Allez si vous savez pas Ce que c'est qu'une R18 Il faut d'abord voir ce que c'est Avant Avant de continuer A en parler Allez je vous montre ça tout de suite Voici donc La BMW R18 Alors ici c'est la First Edition Allez voilà Petite accélération Je vous montre ça tout de suite Non hein Bah non Je me doutais bien Et bah nous non plus Et pourtant On est super content d'essayer Cette moto Franchement C'est un vrai plaisir Comme vous avez pu le voir En caméra embarquée Mais maintenant évidemment Je vous la détaille D'un peu plus près La pièce maîtresse Forcément C'est ce boxeur Le plus gros boxeur Jamais construit par BMW 1802 cm3 Un couple de 158 Nm Et il faut aussi savoir Qu'entre 2 et 4000 tours minutes Vous avez toujours Plus de 150 Nm Avouez que c'est quand même Incroyable ce bloc moteur Regardez Assez surprenant Aussi bien en roulant Que comme ça à l'arrêt Ou quand vous la mettez en marche Vous allez voir Quand on va redémarrer Juste après Le couple de balancement C'est Waouh Tenez le guidon quand même En 91 chevaux A 4750 tours minutes Autrement dit Pas la peine non plus De monter Dans les tours Alors elle est ici Équipée D'une selle passager Avec les pose-pieds Selle haute Également Parce que normalement La selle à T Est à 690 mm C'est une valeur Assez Assez standard Côté custom Des roues à rayon Une très très grosse fourche Entièrement carénée Pas de réglage On n'a même pas Les dimensions de cette fourche Enfin en tout cas Pas accessible Au public On va aller chercher Évidemment Pour vous donner Les informations Côté freinage On se retrouve à l'avant Avec un double disque 300 mm 4 pistons par étrier L'ABS Bien entendu Et même A l'arrière Même à l'arrière On retrouve Un 300 mm Avec le même étrier Il faut dire quand même Que la machine Pèse 345 kg 345 kg Mais ça se sent D'ailleurs C'est pas pour rien Que cette moto A en option Une marche arrière Je ne l'ai pas encore testée Mais apparemment Je l'ai sur cette moto Donc on va la tester Parce que Ne serait-ce que la manœuvrer Elle est très très longue Elle fait quand même 2440 mm de long 964 mm de large Ah ouais C'est quand même Assez énorme Même si à l'arrière On n'a qu'un 180 En 16 pouces Un 120 à l'avant En 19 pouces En tout cas Quand on roule De ce côté là Pas de soucis Côté maniabilité Mais pour la bouger A l'arrêt Ça c'est une autre histoire Et comme toujours Chez BMW On a pas mal d'options Vous avez ici Le phare pro Et les feux de jour A l'avant On va les mettre en route Juste après Pour vous montrer On a aussi Les poignées chauffantes Là je vous assure Aujourd'hui J'en ai pas besoin Regardez d'ailleurs Qui est-ce qui signe Certains accessoires Roland Sun Design C'est une marque On connait Parce qu'on la retrouve Non seulement ici En embout de guidon Mais vous la retrouvez même Mais vous la retrouvez même Sur le couvre culasse Ou encore ici Pour le frein Coloris unique aussi Pour cette moto Noire Avec ici Le stripping blanc Alors par contre C'est un petit peu Surprenant Mais le bouchon Ici Est verrouillable Et bien c'est une option Ne me demandez pas pourquoi Chez BMW Voilà C'est une option Le bouchon Verrouillage à clé Et vu le prix de la moto Je trouve ça quand même Un petit peu Un petit peu dommage Et rien que pour le plaisir des yeux Regardez moi La double sortie d'échappement Vous en avez vraiment Une de chaque côté Entièrement chromée Ah il faut aimer c'est sûr Mais il n'y a pas à dire C'est du beau travail Et on retrouve même Et ça c'est aussi Très surprenant Un cardan sur cette moto Et vous voyez Il est apparent Comme je vous le dis C'est vraiment une moto Très très surprenante Des commodos Classiques Chez BMW On retrouve ici Le cruise control Et les Boutons pour les menus Pour les modes Et bien oui Je vous l'ai montré On est sur du keyless Donc on est obligé De passer Ici Pour mettre en route Et voilà Vous avez donc Un compteur Classique Avec par contre Un petit écran Digital En dessous Et vous voyez là Vous pouvez choisir C'est toute la vocation C'est tout Tout l'esprit De cette moto Rock Pluie Ou roll Rock and roll Je vous avoue Que le mot de pluie Aujourd'hui On n'en a pas eu besoin Le mot de roll Simplement Quand on est Sur les grands axes Alors que le mot rock Je le réserve Plutôt Quand on part Dans les petites routes Voilà une bien belle machine Bon il faut quand même savoir Que question prix On commence avec 22 850 euros Ça c'est le prix de base De cette R18 First Edition Mais évidemment Avec les options Ça grimpe un petit peu Puisqu'on se retrouve Avec la moto Comme vous la voyez ici Un total de 25 945 euros C'est assez précis Mais c'est l'offre Que nous a donné BMW Pour la moto Que je vous présente ici Je ne sais pas vous Mais moi je l'aime bien Quand même Cette moto Elle est belle Et en plus Elle roule bien Du soucis à se faire Du côté de Charlie Ouais Peut-être bien Parce que c'est une moto Qui a du caractère Du répondant Une bonne tenue de route Alors on pourrait effectivement Déplorer Les suspensions avant Ça tape quand même pas mal En tout cas Sur certains raccords De nos très mauvaises routes Enfin de beaucoup de routes Sur certains raccords Ça tape quand même pas mal Parfois on arrive même A se soulever de la selle C'est dire Sinon pour le reste Très bonne tenue de route Bonne souplesse Alors évidemment Pour la déplacer à l'arrêt Le poids y est Par contre une fois qu'on roule Pas de problème Et puis bon Si jamais vous avez des soucis Il y a toujours l'option Marche arrière Qui vous coûte quand même 1045 euros en plus Mais bon ça C'est évidemment A vous de choisir Nous malheureusement On va devoir Réenfiler le casque Et les gants Parce qu'en plus Et en plus Il fait super bon Mais bon On va bien devoir la rentrée Cette R18 Dommage Vous retrouverez bien entendu L'article complet De cette moto Sur notre site 3xwobjectif-moto.com Bon allez C'est pas fini Je vous l'accorde On repart encore rouler un petit peu Histoire de partager tout ça Évidemment en vidéo Mais je vais justement vous montrer Le démarrage de cette moto C'est assez Assez surprenant Je dois avouer Enfin Vous y attendez aussi Alors on est Sur du Keyless Comme je vous l'ai montré Donc jusque là Rien de spécial Voilà Hop On va se mettre Commenablement Alors J'espère que Vous êtes prêt Vous allez voir Donc là Je tiens bien la moto droite Attention Ah ouais Forcément Avec un boxeur 1800 Ah bah la moto A la moindre Au démarrage Ou à l'accélération Bah vous voyez Elle part comme ça Un petit peu A gauche A droite C'est normal C'est normal Il n'y a pas de quoi s'inquiéter Allez on est parti Quack and roll Alors on va fermer Ah Sinon vous n'entendrez Plus rien De ce que je raconte Parce qu'on a quand même 245 246 km Quand on a allumé La réserve Alors on peut quand même savoir Qu'on a 16 litres De réservoir Donc 4 de réserve Donc en gros 12 litres Et avec nos 12 litres On a fait Donc comme je disais A peu près de 245 km Donc finalement C'est pas mal du tout Vu le gabarit de la machine Franchement On s'attendait Honnêtement moins bien Alors je cherchais pour la marche arrière Au guidon Mais non en fait c'est là Regarde Marche arrière Le R apparaît Bon après je sais pas Bon je suis con Je suis vraiment une quiche Parce que j'ai eu Bon ben voilà On va bien devoir la rendre Malheureusement Chouette machine en tout cas Bon c'est vrai que Je n'ai toujours pas trouvé l'explication Pour la marche arrière Ben je verrai Quand je la rentre à la maison Ben je suis pas doué Il n'y a rien à faire Je n'ai pas l'habitude Je ne sais pas pourquoi Il me fait des appels de ça Les garçons Je ne roule pas avec mes feux Non tant pis Bon voilà C'est rien Tu voulais dire bonjour Sans doute Regardez comme c'est beau Ah c'est sympa Bon c'est vrai qu'au milieu On aurait peut-être pu avoir Quelques infos Pourquoi pas Pourquoi pas Parce que je ne sais pas Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501